Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Last Spell, on est toujours sur l'Agbourg, jour 2, 12 jours à tenir donc plus de 10, ça va, et on avait pas mal de choses à faire, on pourrait construire une taverne directe, essayer d'avoir vite notre nouveau héros, ce qui nous permettrait de l'acheter moins cher, on pourrait aussi faire un deuxième temple, ce qui je pense franchement un très bon choix, parce que ça veut dire qu'on va avoir plus 2 de mana par jour en plus, au bout de 12 jours, on va être monstrueux, on va être monstrueux, on va voir si on arrive éventuellement à récupérer de la thune quelque part, alors c'est parti pour les niveaux, avant les niveaux on va faire les objets, voir ce qu'on a, on a un beau casque, 5 de résistance, 10 d'armure, 15 d'armure, ouh celui-là il est très bon pour notre tank là, celui-là, caneton il va kiffer le home, une cape de mage, dégâts de poison, mana, dégâts de propagation, pas mal, ou un tome des secrets, amélioré, il y a hésitation, qu'est-ce qu'on a trouvé sur les cadavres, une armure lourde, 20 d'armure, 3 de garde, 1 de mouvement, moins 1 de mouvement, plus 1 de mouvement, c'est pas mal, mais du coup notre tank, caneton, tu peux pas porter d'armure, si tu peux porter une armure, ok, donc ça pourrait être pas mal pour toi, la cagoule de maille de base, la grève lourde, non, on va prendre l'armure pour le coup, c'est le seul objet vert, la question se pose pas trop, et ici on a quoi ? Un spectre ? donc spectre, c'est de la magie de corps à corps, avec des très courtes portées, un chapeau de cuir qui donne de l'esquive, ou le petit bouclier qui donne plus 4% de critique et de la garde, allez on va prendre, c'est cadeau pour caneton, et ici on va voir du coup, on va voir si ça vaut le coup de prendre le casque, ou si on prend le tom, alors, John Peace, notre tireur de la résistance, du critique, ouais, du critique, alors, dégâts à distance ou fiabilité, la fiabilité, 20% de fiabilité directe, on prend la fiabilité, clairement, on prend la fiabilité, alors toi du coup, je t'ai pas trop planifié, la vise est stable, ah si, la vise est stable, c'est quand même pas mal, le troisième oeil, c'est bien, mais c'est pas game changer, je trouve, le carburant magique, il peut être très bon, l'est, pourquoi pas, à la fin du tour des héros, 35 de poison à tous les ennemis dans une portée de 3, ah, du coup, c'est pas trop pour toi, vu que t'es pas au corps à corps, là, on peut faire contagion à une cible, lorsque l'unité meurt, toutes les atérations négatives sont impliquées à deux unités adjacentes qui ne sont pas contagieuses, ok, pourquoi pas, est-ce que t'as canon de verre, t'as pas canon de verre, on n'a personne qui a canon de verre, j'ai l'impression, non, on va prendre la visée stable, ça reste un must-have pour les tireurs, surtout avec notre arbalète où on a pas de portée, là, caneton, du dégât, de la garde, on peut pas avoir un petit truc bleu, là, de l'esquive, non, du critique, toujours bon à prendre, un petit critique, du gain d'expérience, bof, des chances d'étourdissement, bon, ouais, il faut arrêter de prendre de l'ex-p, quoi, à un moment, oh, c'est nul, bon, on va prendre les gars de poison, tant pis, pas de bol sur les tirages, on va prendre le contre-épineux direct, donc là, tous les ennemis qui te tapent et qui te touchent, donc faut pas que t'esquives, tu leur mets 53 de dégâts, c'est que dalle, mais on va voir, là, on va te mettre ça et ça, et là, du coup, tu leur fais 74 de dégâts, grâce aux 10 de garde, donc ça joue, hein, ça va vite jouer, on va aussi le filer la moisson, ça donnera plus de facilité à utiliser les trucs bonus, ouais, là, il y a moyen de se faire plaisir, alors là, on a quoi, plus 1 de mouvement, on va garder le mouvement, l'armure, c'est pas utile pour Samara, et John, il peut pas prendre d'armure, de toute façon, Samara, ton niveau, oh, du mana, oui, oui, plutôt, oui, ou du dégâts, 10% de dégâts, non, du dégâts, plutôt, on sait qu'on va blinder du mana au fur et à mesure, ça, c'est nul, par contre, les dégâts de propagation, ça, c'est très bien, parce que la propagation, là, qui a 85% de dégâts sur 9 cibles, tous les plus de chances de critiques, ça peut être pas mal, l'est, c'est de la survivabilité, il n'est pas censé se faire taper, normalement, plus de chances d'étourdissement, est-ce que t'as vénéneux, Canton ? T'as vénéneux aussi, ouais, on va prendre vénéneux pour toi, mais pas pour les autres, le troisième oeil, pourquoi pas, non, bah, les runes critiques, je pense, allez, hop, plus la nuit passe, plus tu fais de chances de critiques, et donc, du coup, là, et bah, je sais pas, est-ce qu'on peut réussir à avoir suffisamment en dessous, là, techniquement, l'or, c'est 18 d'or, il nous faut 110, si on veut construire la truc, ça, ça se vend 4, c'est quoi, c'est un baguette du compagnon, ok, 20% de gain d'XP, pas mal, on va peut-être prendre ça, du coup, non, ça, ça, ça pourrait permettre de booster vraiment pas mal les niveaux de Samara, ça coûte pas si cher, on se réserve le reste des sous, ouais, quoi que, ces 4 bâtiments-là, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que chaque jour, ils vont nous fournir une arme de leur type, là, par exemple, des équipements de défense, une arme de mêlée, une arme à distance, ou une arme magique, donc chaque jour, on aura un objet en plus, c'est quand même vraiment pas mal, mais je pense que la priorité, vu l'état de la ville, c'est vraiment la défense, donc on va prendre le camp de pilleur, si je le mets là, je pourrais pas mettre de baliste, on va le mettre ici, dans les barricades, allez, on va prendre ça, et on va acheter, ah merde, on n'a plus assez, non, il nous manque un PO, un PO, quoi, la tristesse du PO qui manque, tant pis, on va prendre le casque pour le tank, c'est lui qui a le plus important en termes de survivabilité, l'objectif, c'est déjà de survivre, après, on verra pour les dégâts, 75 d'armure, ça commence à se faire, il va falloir qu'on prenne la coagulation, aussi, toi, et ça, ça, ça peut être vraiment très fort, mais 3 de case, peut-être pas tout de suite, je suis un peu blasé de ce PO qui manque, franchement, bon, après, c'était une baguette pas ouf, donc c'est pas gravissime, mais... Ouh, là, on a un nano-météore qui nous permet de lancer des pluies de météores en tant que bibelots, la vache, ou la cape de chasseur, ouais, qui diminue le critique, c'est pas ouf, ok, bon, économisons nos sous, voyons les défenses, alors ici, c'est à poil, par contre, il y a des trucs sur le chemin avant qu'ils arrivent, ouais, ça, ça cache la vision, donc nos balises vont être moins utiles, les murs, la porte aussi cache la vision, donc je pense qu'on va effectivement plutôt... le bastion, il est en diagonale là, attention, donc si on veut faire des murs, ça va donner ça, ok, donc on va mettre deux balistes là, une porte au milieu, et on mettra des murs en bois sur les côtés, il va nous falloir deux persos là, et un là, alors qui est le plus à même de tenir, de faire assez de DPS, ça va être, je pense que ça va être Samara, qui va être le plus à même de faire des DPS de ce côté là, au moins un bâtiment et une compétence gratuite, ah oui, j'ai pas activé ça, 43, 40, 40, 35, 36, ok, c'est parti, au niveau de la vie, tout le monde est full, donc c'est parti, Samara, tu vas te démerder pour tenir cette ligne, ici, on va foutre toi assez proche, tu peux commencer à mettre des coups, et là on va se mettre là au cas où ils apparaissent dans le coin, et sinon on se déportera, c'est hyper proche de la ville, regarde, ils sont déjà quasiment dedans au premier tour quoi, c'est con, c'est un archer qui nous tombe dessus quoi, franchement c'est pas de bol, si je fais ça je tape sur le mur, ouais, si je fais ça je tape sur le mur, c'est con ça, je peux faire un petit truc comme ça, venir ici et faire ça, pas mal, lui il encaisse, on va se rapprocher, lui mettre du poison, ici, du poison, hop, oh, on rate là, dommage ça, alors lui on peut le tuer, on peut le tuer ou pas, non, on va essayer de dégager les archers, parce qu'ils sont quand même très chiants, et là, on a Kanton qui va coller à la brume, tel un super héros, alors, faut buter ça, voilà, toi t'es pile dans l'angle du foutu poteau, tu les as pas tués, sérieux ? On aurait peut-être dû faire le toucher affaiblissant avant, après, niveau mouvement, il y a lui qui va encore assez vite, et elle, parfait ça, je me décale d'une case ça suffit pas, deux cases ça suffit pas, qui peut aller aussi vite là, ah oui, ils peuvent aller là, ok, donc ceux-là peuvent toucher le mur, oh putain, quand ça veut pas, ça veut pas, ouh, c'est peut-être un petit peu trop là, non, ça va, bon par contre, va falloir te dégager là, parfaît, balance nous un petit brasier dans le tas, il n'y en a pas qui sont apparus là tu vas te faire ceux qui sont derrière, ça te laisse toi la possibilité d'aller là et de mettre un coup de hache d'avancer, de mettre ça et après tu recules et toi il va falloir que tu ailles par là bas parce qu'ils sont un petit peu énervés là bas cela dit Samara aussi elle est vénère là faut le tuer ils vont rentrer les fumiers, t'as combien d'armure, 20 d'armure c'est quoi qui va te taper, c'est ça, tu fais quoi toi, 21, 25, ouais tu peux encaisser ça c'est bon wow putain le nombre qu'ils sont quoi faut pas manquer là, faut arrêter les conneries on tue pas hein bon 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 On va mettre un coup d'attache là On a plus du tout de mouvement donc on va essayer de tanker un peu par là mais ici la balise va un peu faire le taf Ok il reste 30 ennemis, ça va les balistes gèrent, putain par contre on a passé la panique là Ah non c'est de la panique potentielle donc pour l'instant ça va Toi tu vas reculer et nous balancer ça Voilà, on fait de la place Ici on peut se permettre ça Du sang, du sang, du sang pour John John qui a un petit peu de difficulté à finir ses ennemis par contre Allez ici on court Alors là lui est mort, lui est pas mort mais ça va Là-bas la baliste va peut-être gérer un peu mais pas tant Ah merde je pouvais le tuer lui j'avais pas vu la fatalité On annule C'est cool C'est un coup de hache Alors il est là Est-ce que ici je peux caler ça ? Il me reste que deux de mouvement Je peux utiliser ça sur ça Tant pis je vais gérer ici Ah lui il est trop loin Zout 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 J'ai pas assez de mouvement pour sauter par dessus ce mur Alors je vais me déplacer par là-bas et tanker En tout cas mon malus, moins deux de mouvement Qui c'est qui m'a fait ça ? Ah oui c'est vrai les archives diminuent le mouvement putain Parce que là lui il va arriver et il devrait pouvoir gérer les petits restes ici Et là on va aller courir par là-bas Bon lui va crever ou pas ? Lui il est mort Ok très bien On court le plus loin possible Est-ce qu'on a porté ? Ha ! On est pas porté quoi Dommage Est-ce qu'on peut faire mieux en sautant par dessus un mur ? Non et si j'arrive je suis à 8 ? Il faut 3 pour l'enjambement Non je peux pas faire mieux Tant pis Par contre ici on peut Allez là ! Toi Le petit coup de couteau Décédé Eux ils sont hors de portée on peut rien y faire Et oui il m'en reste plein de points d'action c'est comme ça Qu'ils vont péter ces murs bah tant pis c'est la vie Bon bah on a cramé du mana hein Tout le monde gagne son petit niveau Et on a quand même réussi d'empêcher la panique 5 attaques esquivés Un petit coup de mou La population de la Bastion n'a pas paniqué à la nuit 3 Donc c'est conciliaire qui panique si on arrive à ce niveau là On a le droit à ce battement On a survécu à la nuit 3 de Lagbourg On a des gros tas encore là Un objet ici Un objet là Un objet là Ok On va pouvoir faire une taverne Et voici pas mal de choses hein 20 d'or, 30 matériaux On va quand même prendre 2 objets C'est quand même pas dégueu les objets Et ça va arriver de là Et en double vague de là Et c'est hyper proche Mais c'est tellement proche Nuit 4 on va débloquer la voyante normalement Je pense qu'on va se garder un peu de ressources pour elle Bienvenue dans l'oraculum Sérieusement, qu'est-ce que l'oraculum ? C'est un espace que l'autre a conçu pour te rencontrer Ou peut-être l'as-tu créé ? Bref, je ne fais que l'emprunter Un lieu entre les rêves et les vérités Une convergence de nos propres échos et des tiens dans l'éternité C'est plutôt pratique Étant donné la situation dans laquelle tu t'es mis Ici, la mort ne veut rien dire Et oui, c'est pour ça que du coup On est capable de débloquer des trucs qui restent de vie en vie Alors, on a des hages de guerre La hage de guerre de Broodaf quoi Ou des fusils Moins 1 de mouvement Tirs de fusil 135 à 169 A 12 de portée Sans esquive Oui ! Ça coûte 2 points d'action par contre Tirs à la hanche Imprécision x2 Ok Tirs de suppression Moins 3 de mouvement Moins 40 de précision Ok ! Très peu de dégâts par contre Et assassinat 12 de portée Bonus d'isolation Pas de garde Ouais, c'est pas mal les fusils Les bâtons de puissance Piliers de lumière L'entrée fracassante La poursuite Oui, qui permet de se téléporter au milieu des ennemis La vague de feu Le jet de flammes Le bâton druidique Je me souviens qu'il était vachement bien On pouvait... On avait un truc qui mettait du poison Voilà la piqûre là Qui met du poison Sur 5 ennemis potentiels Allez, on va débloquer les haches de guerre Et avec 1000 points Je pense qu'on va commencer à travailler sur celui-là On devrait peut-être pouvoir le débloquer prochaine nuit Et 3 de régène Et 1 de vie Et 1 de régène de mana C'est pas mal Alors On va regarder les objets avant les niveaux Comme d'hab Qu'est-ce qu'on nous propose ? Ouh, un sceptre de main secondaire D'accord, de main secondaire Donc on a le petit coup magique 25 d'armure 13 de fiabilité Ça pourrait même pas dégueu pour un tank ça On a une épée Pourquoi pas Ouh, un arc court en bois Euh... Pourquoi pas Que le jaune pisse puisse avoir un peu plus de distance Mais c'est toujours Samara qui a un problème de compétence vraiment Donc ok, pourquoi pas Ici Un tas de cadavres Une tunique usée épique Totalement légite 15 d'armure 6 de dégâts 19 de fiabilité 8 de régène de vie 8% d'esquive Ça pourrait être pas mal pour l'armure de Samara Remplacer sa tunique usée Par une tunique usée Un peu mieux Il y en a quoi ? L'un d'autre puissance ? Ou plus de multicoups Ça c'est fort ça ! Il est pas épique mais 4% de dégâts Et plus de multicoups C'est franchement pas mal Ah là on a un arc court en acier Qui donne des dégâts de poison et plein de mana Mais oui ! Ou un pantalon usé Ah non un arc court en acier Clairement on l'avait pas photo Ici je pense qu'on va prendre la puissance Et ici je sais pas Alors on va voir si ça pourrait pas être pertinent Pour... Pour Ken Ton là D'avoir un petit sceptre en main droite Qui lui donne plus de versabilité C'est des dégâts magiques mais Vu que son attaque là est quand même assez particulière Il lui manque un truc capable de taper vraiment l'ennemi en face Sans blesser les défenses autour ou ce genre de choses On va faire le niveau Alors le niveau Plus de précision Plus de critique T'es pas mal déjà en critique toi hein Pourra te booster ton critique Parce qu'après tout t'es un tank Mais t'es aussi censé faire des dégâts Allez allons-y pour du critique Et des dégâts physiques Très bien C'est parti Et au niveau du talent Est-ce qu'on prend plus d'armure ? On a vu que là l'armure ça a failli passer quand même Donc on va booster un peu l'armure On prendra les poisons au prochain tour je pense La prochaine fois Ici Ouh Oui un gros gros boost de mana Boost de dégâts est pas mal mais non Du mana Si on peut lancer genre un coup de tonnerre par tour Ce sera totalement cadeau hein On relance Une bonne régène Oh deux rebonds de propagation supplémentaires Deux rebonds de propagation quoi On va toucher onze cibles avec le coup de tonnerre quoi Alors toi on t'a pas trop planifié Est-ce qu'on boosterait ton mana ? Pourquoi pas Vénéneux c'est pas ouf Ça bof, ça bof Ouais le bonus d'XP on est level 4 déjà Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de jours Donc le bonus d'XP il peut être quand même pertinent Ouais il y a pas grand chose qui m'envoie du rêve dans sa ligne de niveau en fait Limite le don runique et le loup solitaire serait pas mal Voilà Et c'est son build J'suis pas fan d'elle J'suis pas fan On va prendre la vide de sagesse John de la résistance Pourquoi pas mais pas forcément du dégât Pourquoi pas du dégât de la vie Le sans cesse de vie est-ce que c'est utile ? Est-ce que t'as le truc qui fait que quand t'as de la vie Ouais mais sinon c'est un truc qui fait les dégâts physiques Non ça sert à rien T'as l'initiateur par contre Ça c'est très bon ça On va te le mettre de côté Du coup On va monter ta précision plutôt Vu que les attaques à distance sont imprécises Plus de mana Ou plus de dégâts à distance Plus de mana Tu vas être blindé de mana avec ton nouvel arc là Et ici Ce poison là Pof La contagion Pourquoi pas C'est quoi la portée de neuf ? C'est pas mal Ah bah non Le carburant magique Le carburant magique On va aussi prendre ça je pense Mais le carburant magique Vu qu'on va te blinder de mana Et qu'en plus On va tenir 12 jours avec les trucs qui nous donnent de plus en plus de mana Voilà 53 de mana là Donc tu fais 15% de dégâts flat Et le bibelot Bah c'est pour toi aussi Comme ça t'as le multi-coup Amélioré Donc c'est pas mal Et je pense du coup qu'on va prendre le sceptre main droite là Main gauche Bonus d'armure et de fiabilité C'est parfait pour un tank Et en plus ça donne un petit Une petite possibilité en plus de combat On passe à 118 d'armure Là on va commencer à tanker Et on a quand même notre petit bouclier Qui reste utile Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette ville du coup ? On pourrait lancer la taverne On a les sous Ça me parait pas mal Une petite taverne derrière les barricades là Là C'est plutôt là Et prochaine journée comme ça on se recrute un petit héros Au niveau du magasin Épée secondaire Une grosse arbalète Là on a quoi encore ? On a un parchemin de dac de poison plus 1 Donc un peu mieux que celui qu'on a Un parchemin de triple attaque très fort aussi ça Pour la mêlée Ouais on trinque ! Alors on a un bouclier Il est un peu mieux que celui qu'on a mais c'est pas ouf ! On a pas eu de grosse hache ! Un pantalon usé, un pantalon en fourrure Plus 2 de mouvement, plus de précision Ouais ! Une armure légère usée On peut peut-être attendre d'avoir des objets Autres que les trucs de base usés, rouillés et compagnie La mulette de sagesse, 15 d'XP, 15 de fiabilité C'est pas dégueu ça ! Qui on a qui a des choses équipées déjà ? Toi t'as l'anneau de puissance Kanton t'as rien ! Et Samara t'as rien ! On va prendre la mulette de sagesse Une petite potion de soin Ouais ! Une potion de mana Toute base, 2 de mana, c'est pas ouf ! On pourrait prendre la triple attaque Est-ce que t'as la moisson, Kanton ? Je crois pas hein ! Si t'as la moisson, donc on pourrait carrément te prendre de quoi tuer des ennemis en masse Donc ouais, on va prendre le parchemin de triple attaque Alors c'est un de base ! Ouais, on va peut-être attendre d'avoir éventuellement des bibelots un peu mieux Donc on va économiser nos soins ! Si on peut recruter un héros et faire un bâtiment le prochain tour, ça sera bien ! On va juste du coup filer ça à Samara Et voir ce qu'on peut faire en terme de défense Alors, vous avez vu les balistes font bien le taf pour couvrir les flancs Le problème, clairement, c'est ces foutus murs qui cachent la vision Donc après on pourra débloquer des balistes sur mini-tours Qui seront capables de bien nettoyer, de bien taper Par-dessus les lignes de vue C'est parti, on va faire des murs devant pour protéger un peu Bon, il y a déjà une barricade là Ici c'est juste une seule vague, ici on va mettre probablement deux héros Mais il y a quand même pas mal de gros tas capables de tanker Notamment celui-là qui a 125 de vie quand même C'est 150 un mur Le tas de cadavres niveau 2, c'est 125 de vie Il y a des tas de cadavres encore plus gros Quand on les pille, on trouve deux objets dedans Et j'imagine qu'il y a peut-être même encore plus gros que ça Alors, au niveau des trucs gratos Ici, 53, 41 sur 42 On peut booster un peu le mana là On peut booster le mana là Est-ce qu'avec 30 balles on améliore ça ? La bénédiction On peut pas améliorer une maison Non, il nous faudra plus d'ouvriers à un moment Est-ce qu'avec 30 balles on peut pas acheter une maison ? Oui, on peut acheter une maison On va acheter une maison Il nous fait un ouvrier de plus Et on va pouvoir utiliser Ce truc là Ça donne plus 6 de mana à l'euro ciblé Mais c'est durable C'est-à-dire qu'il a plus de mana et il le garde à vie Autant dire que c'est très fort Et ça va être pour Samara Allez ! C'est parti ! On est au crépuscule du jour 3 Samara Ton objectif Là ils sont à portée S'ils veulent rentrer ils peuvent être directs dedans Ton objectif ça va être de tanker toute seule par ici Toi si je te mets là tu verras que dalle Je vais plutôt te mettre ici T'es protégé sur le flanc Et caneton Voilà, bim, pas peur, au milieu Go ! Ça va, c'est pas des trop rapides Ça va, c'est pas des trop rapides Euh non, c'est pas ça que je veux, c'est ça Avec le malus Et après On découpe Et bim ! C'est cadeau, ça m'a fait plaisir Maintenant à toi Oh, c'est moche ça Au moins il peut pas trop avancer C'est vrai qu'on a le multipot amélioré maintenant C'est pas mal On est d'accord qu'il y en a pas qui sont apparus dans les coins Ok, à nous On va balancer un petit affaiblissement Et après on va balancer une petite foudre Oh j'ai cru qu'ils avaient pas pris de dégâts Enfin cela dit, ça reste quand même très limité comme dégâts Je suis un peu tristesse Je l'avoue On avait dit pas le physique Euh... Hein ? Le physique si je veux Je tape si je veux Ok, l'armure tient Enfin Bon par contre il va falloir que la foudre fasse mieux que ça Parce que... Le 11 de... En fait ils sont tellement proches Vu que la brume arrête la propagation Le fait qu'on ait 11 ennemis C'est même pas utile en fait C'est un peu la tristesse Ok, là on a fait le taf La balise devra s'occuper de lui normalement Alors ici Petite flèche On passe même pas les armures Ça c'est dommage Alors qui avance ? Toi tu bouges plus Toi tu avances encore à pas mal On va s'occuper de toi plutôt Alors ça Ici Comment on va gérer ça ? Si j'arrive à me mettre dans ce coin là Je pourrais mettre un bon gros coup de hache Toi t'es mort C'est pas si ouf en vrai Oh Oh Eh Hein ? On va mettre du poison sur ceux qui ont de l'armure Ah dommage je le vois pas lui Ouah Ouah il fait tellement mal Le caneton là il est vénère déjà On va le reculer un petit peu Et à moins qu'ils se fassent bien cerner par les prochains C'est pas la peine de dépenser de la fatalité là Ils sont morts de toute façon Ah bah les héros ils se déplacent parce qu'ils ont besoin de bouger Oh la 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 On va peut-être se calmer un peu là Hein ? Euh ouais Là il y a moyen qu'on en touche 11 là Bon ça reste relatif On crame un peu trop de mana sur ce flanc je trouve là Il faut dire qu'il y a carrément du monde Là c'est pas mal là Là on est bien là Et un deuxième Et bim Parce qu'on peut le tuer avec notre inertie là Samara a fait le taf mais on sent que c'est tendu quand même hein Les grosses vagues qui approchent là Non ça vaut pas le coup Là il va y avoir un petit tas à gérer Mais c'est la fin de la nuit il y en a plus que 40 Donc là je pense qu'on va finir de gérer ça Puis on va courir vers le haut On commence à taper un peu nos murs mais ça va Là faut qu'on crame du mana, faut arrêter les conneries C'est rare qu'on arrive à caser cette arme, cette attaque Mais quand ça passe, ça fait le taf Bon on va courir par là-bas Est-ce qu'on peut pas Sauter un truc et arriver plus vite C'est kiff-kiff C'est kiff-kiff, ok Donc on va perdre un point d'action là Mais ça reste relatif On va pouvoir les terminer Donc c'est pareil On va commencer A se préparer Alors faut pas que je me cache la ligne de vue Donc on va avancer que jusque là Ici Ouais le 11 il fait place quand même Mais putain par contre là Il y a ceux-là qui vont avancer Ils vont avancer jusque dans le bastion Mais on devrait pouvoir les tuer avant qu'ils génèrent de la panique Par contre ils font mal à nos défenses ces fumiers On va pas recramer du mana là On peut plus se permettre de cramer du mana Faut arrêter les connards Pousse-toi toi Place 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 On a tellement plus de On peut faire assez loin ça Ça c'est cool Ça nous permet quand même d'utiliser un petit peu Nos coups de danse Oh mais faut tuer là En plus c'est ton dernier point On va espérer qu'ils vont aller rusher un petit peu Ici On va monter notre esquive Oh il y a une saloperie qui est sortie de la brume là C'est bon D'accord John Tu es censé pouvoir gérer Moi je te fais confiance Après si Tu préfères partir en vacances Je te préviens C'est pas le truc de la maison Ah on peut pas passer par cette porte Parce qu'il y a un foutu truc devant là C'est con ça Pour bien en faire le tour Tu peux pas utiliser d'armure Donc tu peux rien faire de toute façon Vérifier mais Ah c'est pas de ligne de vue On a pas de ligne de vue Ils sont venus un peu quand même vers Kenton C'est parfait Kenton qui fait le taf une fois de plus Ça me cache la ligne de vue ça ? Si je me mets là Je vois Ouais parfait Ok Il est trop loin Là on va aller dans leur dos Ah non faut que je sois ici Hop Le sceptre Et bim Bon Ça va on a évité la panique Ce qui est quand même déjà pas mal Samara elle ventile pas mal Même si elle a dû reculer Ils sont tellement proches quoi Ils sont tellement proches quoi Débuff à 40 ennemis Pas mal Atténuation Bah ça je m'en sers pas trop de l'atténuation Je pourrais hein Non Ohlala Ha 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 C'est hyper violent Sérieux On va prendre l'objet là Ceux là on va les laisser Parce que ça va les ralentir un peu 32 matériaux C'est pas mal quand même Pas envie de se prendre une flèche T'as déjà eu un enfant ingrat Ha ha c'est vrai Euh John oui on est que 3 Parce que quand on commence une ville On a que 3 personnages Mais là normalement Vu qu'on a construit la taverne On devrait avoir assez de sous Pour en réembaucher Alors Ils sont niveau 4 A 70 on est niveau 2 A 90 on est niveau 3 Alors voyons voir ce qu'on a On va s'occuper de ça Ah alors maintenant on voit un peu Leur Leur Truc bonus par contre Ca c'est cool Qu'est ce qu'on a ? On a une jolière 14% de chance d'étourdir 8 de garde Moins 6 de critique Moins 20 de vie Et plus 5% d'esquive Pourquoi pas Alors les mages on peut pas On est toujours qu'à 1 mages malheureusement Donc on peut pas recruter plus de mages De le caneton A moins que tu parles d'un lanceur de sort D'un combattant lanceur de sort Mais on va voir ce qu'on a d'autre Un mouvement Moins 10 de résistance Ouais 6 de dégâts magiques Moins 6 de critique Bon alors ça franchement ça va pas du tout ensemble Un épéiste 12 de dégâts physiques Et 10 d'esquive Moins 12 de précision Ouah ça pique ça Et plus 10% d'isolation Ouah non le précision il fait trop mal quoi 6 de critique Moins 4 de régène de mana Ca va 6 de dégâts magiques 10% d'expérience Et moins 10% de fiabilité Lui il est pas mal Franchement lui il est pas mal Et là 20% d'isolation 1 de mouvement 10 de résistance Et moins 10 de dégâts Ca pourrait être un tank lui aussi Pour l'instant Petite préférence pour Salim Même si bon Il commence avec une arbalète Au lieu qu'il faudrait lui filer une arme magique Mais le 10 points d'exp Ca compense le fait qu'on le recrute jour 4 Ah squash il veut Salim ok très bien Tu veux que je le renomme aussi squash ? Allez c'est parti pour Salim Par contre je te préviens Je vais sûrement te donner Une arme magique Allez C'est parti pour squash On va regarder ce que nous propose En terme d'objets 3 objets verts Des grèves lournes Ah bah voilà Là on commence à compter La régène de vie qui va donner Ca ça va être pas mal ça Pour notre tank La garde c'est du dégâts avec la riposte La régène de vie et l'armure c'est de l'armure Pas mal Et salut Viper6001 Salut sur le live Bienvenue sur le live Excuse moi Je fatigue un peu Bienvenue sur le live Le renommage importe peu C'est juste ce que je trouve intéressant Dans la synergie de ta team C'est vrai qu'il apporte Il va être un petit peu A peu près utile je pense Et bon Il va falloir qu'on trouve des armes magiques Pour l'instant On a déjà notre mage Qui a pas assez d'armes magiques Parce qu'il peut lancer que 4 fois son truc de base Et lui il va lui falloir une arme magique Alors ici Moins 1 de portée Plus d'XP Et on a la compétence court Qui nous donne plus de mouvement Tiens marrant On va faire 3 fois par tour Plus 1 de mouvement en plus Le moins 1 de portée de compétence Il pourrait être compensé par le Par la Le tir stable Le truc qui fait que quand on a pas bougé On touche plus loin Ou alors un autre sceptre Cette fois un vrai sceptre Mais le problème du sceptre C'est qu'il faut vraiment être un Tank magique Enfin un corps à corps magique Et on en a pas trop J'en ai déjà fait hein Ça marche très très bien Mais on en a pas trop dans cette team Bon les grèves ou les bottes Pourquoi pas Le tas de cadavres On a encore un arc Arc court en argent cette fois Encore de l'XP De la résistance Du dégât de propagation Ouah c'est pas ou ça Ça pourrait être une arme secondaire d'un mage Ouais Une baguette sinon Ouais la baguette Alors dommage elle a rien de particulier Mais Je pense la baguette Pour avoir une arme Une arme à mettre sur squash Ouais la baguette Et ici Ça c'est cool quand même L'avantage de ça c'est que ça rend caneton A la fois plus tanky Et en plus Il fait plus de dégâts Grâce à la garde Et les bottes mystiques Non on va prendre les bottes mystiques Pour changer un peu Alors Qu'est-ce qu'on a de beau Alors est-ce que tu te caches Ah L'inimaginable Inextinct de ligue Charnelle pure extase Admire le vrai visage de ta sauveuse Mon appétissant petit humain Cette forme charnelle te plaît-elle ? Ah oui on va la révéler maintenant Je ne sais pas comment répondre à cela Ha 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 je comprends N'y prête pas attention Comme mes pouvoirs se renforcent Je me sens un peu plus Espiègle Parfait Mais dis-moi Tu n'as pas l'air très étonné Mais je pensais que tu te feras davantage d'impression On fait le timide ? Je ne connais pas son nom encore par contre Alors on a juste pile-poil pas ce qu'il faut là Dommage Alors ici on a tenu la nuit 4 Donc on peut débloquer La voyante Alors je ne sais pas si on pourra la construire malheureusement Mais elle va être nécessaire je pense Alors on a encaissé 1000 dégâts avec les armures Donc maintenant on a moyen d'avoir des grèves Des grèves de différents types On a abattu 1000 ennemis On a donc l'ensemble du porc épique Et on a l'ensemble du gladiateur Parce qu'on a parcouru 1200 cage Je devrais penser à faire ça avant d'aller voir le magasin et tout Pour éventuellement diversifier les objets Alors la voyante Ah c'est 140 la voyante Putain ça pique le cul Bah on la fera alors au prochain tour Parce que là la brume Elle est 1 Elle est beaucoup beaucoup trop proche C'est pas gérable quoi C'est clairement pas gérable Ok faisons les niveaux John John qui est notre tireur du dégâts Niveau mana t'es très bien Avec 20 de régénération de mana Des dégâts Un peu de critique ce serait cool aussi Plus de puissance critique Ouais on va relancer De la fiabilité Des dégâts de poison Non de la fiabilité Au niveau des talents On avait dit qu'on prenait ça Pour capitaliser rapidement On est déjà nuit 4 Il est grand temps de le prendre Cameton Plus de mana Ouais Plus de dégâts Réduction de la résistance Plus de mouvement On va relancer Plus de précision Ouais Plus de précision De la régén de vie La régén de vie C'est de l'armure en plus 140 d'armure Et il va être temps de te prendre Vénéneux Alors on pourrait aussi On pourrait aussi te prendre Gain d'expérience Mais je ne suis pas convaincu Pour l'instant T'es plutôt bien parti On va te prendre ça Samara Plus d'armure Plus de mouvement Beauf Plus de critiques Ouais Plus de critiques 28% de critiques Au niveau 5 Ca commence à être bien L'isolation C'est pas dingue Le mal Ton problème c'est le mana On va prendre la régén de mana quotidienne Quand même Et on pourrait diviser Le coût de mana Alors ça c'est pas mal Mais le problème c'est qu'il faut y faire Hyper attention Pour ne pas laisser passer Ce qui est un peu dommage Le loup solitaire Le loup solitaire Il y a des chances On a que 4 héros Donc elle finira de toute façon Par être seule d'un côté On a vu que là Elle se gérerait bien toute seule On va prendre le loup solitaire Pour Samara Alors personne ne veut Samara Dans le chat Vous me confirmez Du coup Tu vas prendre Les bottes La baguette C'est pour L'ami squash On va garder l'arbalète Pour l'instant On verra si on trouve mieux Et puis peut-être Le petit bonus d'XP du coup Pour que tu rattrapes les autres Et on va faire tes niveaux Alors Du dégât flat Je dis oui 10% de dégâts flat Encore plus de dégâts Oui De la précision Oui Isolation Bof On va relancer là Fiabilité Go De l'inertie C'est absolument pas pertinent Des dégâts de poison C'est à peine plus pertinent Euh 100 25% de poison Mais Il y a très peu de chance On n'a pas débloqué les bâtons Donc il y a très peu de chance Je pense qu'on te mette Du poison Plutôt du critique Du dégât magique Oui Et c'est bon Alors au niveau des talents Qu'est-ce que t'as ? T'as pas la moisson ? Toujours pas La persévérance Ça c'est pas mal La coagulation Non L'encouragement Bof La recharge rapide T'as tri sélectif Lorsqu'une unité est isolée Attaqué Le 40% de fiabilité C'est pas mal ça Les runes critiques Énergisées Ça c'est très fort Il a aussi Le contre épineux C'est marrant L'est Mouais L'eau solitaire Le coup paralysant Premier 100 Lorsqu'une unité avec toute sa vie est attaquée L'attaque obtient plus 15% de critiques Pas mal Et t'as canon de verre en plus On va te faire de toi un critiqueur mon cher Et je pense qu'on va même commencer par le tri sélectif On va prendre aussi persévérance Plus de chances de faire des critiques sur les ennemis full life C'est très bien Et on reprendra canon de verre au prochain tour 1 par 1 Quand une unité isolée est tuée 4% des dégâts Ou 6% de leur distillation de dégâts physiques C'est un maximum de 60% Waouh Ah ouais Par contre des dégâts physiques quoi Tuer des ennemis isolés aux dégâts physiques C'est coûteux en mouvement ça Il faut vraiment l'associer avec un build Où on a du mouvement quand on tape des ennemis Ok il nous reste 43 balles On pourra jamais avoir la voyante Est-ce qu'on a des choses cool ? Puissance critique 20 4 de précision 3 dégâts de propagation Ouais on commence à être pas mal niveau bibelot On a rien tiré d'intéressant là Dans les objets on a quoi ? Le rayon de la mort Ça je pense que c'est tellement compliqué à utiliser ce truc Pour 6 de mana Ça fait hyper mal hein Parce que ça te couche tous les ennemis sur la ligne Mais pour avoir 8 ennemis en ligne C'est chaud hein Une potion de soin plus 2 Non y'a rien qui m'envoie du rêve là C'est une baguette main secondaire qui donne 2 mouvements quand même en plus On a une dague là Ça m'embête Ce qui m'embête en fait en vrai c'est que Samara a toujours pas de 2ème arme quoi Un set c'est vraiment pas utile pour elle Tant pis Tant pis Tant pis tant pis Bon après cela dit On a encore 2 gars qui peuvent faire des choses Est-ce qu'on a des gros tas à nettoyer ? 32 matériaux, 18 d'or C'est rentable hein ça hein mine de rien Vu qu'ils vont disparaître au tour d'après Ça peut être rentable de les nettoyer On peut faire 2 fois 18 d'or Est-ce que c'est bien utile d'aller chercher ça ? La baguette main secondaire En plus c'est gratos à utiliser donc C'est pas utile pour compenser les points d'action de Samara Après elle est bien hein ! Elle est très très bien hein ! Bon on va voir ce qu'on peut faire Péruité à l'or On peut aussi améliorer des bâtiments Améliorer de dons ouais Ici Passer la production passive à 60 matériaux C'est pas mal hein ! Ou alors plus de monde Ouais plus d'ouvriers Et on va Augmenter le rendement du pillage Enfin faire en sorte qu'on puisse le faire avec un Et là on va peut-être commencer à pouvoir sérieusement Protéger cette foutue ville là Temps Est-ce qu'on a des trucs à réparer ? Ouais des trucs à réparer On peut réparer les barricades Bon on a des trucs à réparer mais c'est l'autre côté donc on le fera demain Allez ! Est-ce qu'on a des murs à améliorer ? Oui, mais ça coûte trop cher. La barricade c'est 8. Ok, on est pas mal. On a toujours que 4 héros max. Bon, 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 et bah du coup on va arrêter l'épisode de Veodella parce qu'il est assez long. On va l'arrêter juste avant le début de la nuit. On va voir comment on s'organise pour gérer. C'est tellement proche là que va pas falloir buller. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez dire au revoir dans le chat, c'est le moment. Je bois un petit coup. Et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.